Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre guide rapide de Final Fantasy XIV. Mon nom est Mireime et aujourd'hui on va faire le tour du nouveau système de housing. Il y avait eu beaucoup de plaintes au niveau de la communauté sur le fonctionnement de l'ancien système qui était au fond des maisons qui étaient disponibles à un moment indéterminé donc plusieurs personnes qui passaient des heures à regarder si la maison qui voulait aller ou non être disponible et il fallait cliquer pendant des heures bref l'horreur ce qui fait que Square Enix a opté plutôt pour un système de tirage au sort donc on va faire le tour ensemble un peu pour voir comment ça fonctionne maintenant donc c'est parti alors pour participer au tirage d'une maison ça fonctionne maintenant en phase et la première phase c'est la phase de participation donc on peut aller mettre son nom et son argent sur une maison évidemment au bout de cinq jours il y a le tirage qui a lieu et par la suite les gens ont quatre jours pour réclamer l'argent du tirage s'ils ont perdu ou encore devenir propriétaire de la maison donc ça tombe ensuite dans une nouvelle phase de cinq jours pour pouvoir faire les enchères ensuite tirage en phase de quatre jours pour réclamer donc c'est toujours le même concept qui va tourner ensemble pour savoir où on en est rendu dans ces phases là on peut tout simplement aller dans la section duty donc le petit bouton rouge avec le point d'exclamation aller dans le timer on peut aussi accéder avec ctrl u pour avoir un raccourci clavier plus rapide et il y a un onglet qui s'appelle propriété ou estate si vous êtes en anglais et on vous montre où on est rendu donc en ce moment moi je suis dans le housing notary statutes entry period in progress donc ça veut dire qu'on est présentement en période d'entrée pour pouvoir participer au tirage donc on peut participer aujourd'hui pour pouvoir participer au tirage il faut remplir certaines conditions donc pour une maison pour une compagnie libre faut que la compagnie libre est au moins quatre membres soit de niveau 6 ou plus et il faut que la personne qui fasse l'enchère soit membre de la plus compagnie depuis au moins 30 jours dans le cas d'un terrain pour vous seulement il faut avoir au moins le niveau 50 et être sous lieutenant dans votre grande compagnie et bien sûr vous ne devez pas avoir déjà une maison sur le même serveur alors une fois que vous avez rempli toutes ces conditions il en reste une dernière il faut avoir l'argent dans le jeu donc les gilles ou les guilles pour pouvoir payer cette maison là normalement une petite maison ça va être entre 3 à presque 4 millions pour les moyennes 16 à 20 et les grammes de 40 à 50 millions évidemment si vous manquez d'argent pour pouvoir vous en payer une je vous rappelle que maxos avait fait un vidéo sur comment faire plus d'argent dans le jeu alors il y aura un lien qui va être disponible sur la vidéo alors une fois que vous savez que vous êtes admissible pour pouvoir acheter une maison ne reste qu'à trouver un terrain qui est disponible pour y parvenir à aller vers l'étherite centrale des principales villes donc bien sûr new gridania l'îmesolominsa hulda qui gagnent et higard donc évidemment vous allez avoir dans le menu la section des districts résidentiels s'il n'est pas là il ya une quête à faire pour l'ouvrir vous avez ensuite évidemment aller à la zone spécifique à la zone spécifique et là on va vous montrer un tableau avec les différentes propriétés elles sont regroupées par secteur donc évidemment il ya des secteurs qui sont ouverts uniquement pour les compagnies libres avec les comptes qu'on voit en haut vous avez aussi évidemment d'autres qui sont pour les individus seulement et certaines qui sont ouvertes aux deux donc évidemment trouver une dans laquelle vous voulez avoir votre maison et qui correspond à ce que vous cherchez vous allez voir sur les onglets il ya beaucoup de maisons qui ont inscrit un nom ou encore quand c'est entre guillemets c'est une free company s'il n'y a aucun guillemets c'est un individu aucun joueur simplement et certaines ont des numéros donc ça vous indique le prix de vente donc ça veut dire que la maison est disponible donc vous pouvez vous rendre sur ce terrain pour aller voir de quoi ça a l'air il existe aussi des sites qui ont été faits par des fans dans lequel vous pouvez aller voir directement les données de quels sont les maisons disponibles par contre c'est pas toujours à jour mais ça peut vous donner une idée de qu'est-ce qui est en vente en ce moment sur votre serveur sans avoir à faire le tour des eterite on vous laisse un lien là sous la vidéo que puissiez aller consulter un qu'on a trouvé donc une fois que vous êtes devant le terrain qui vous intéresse vous allez voir juste devant vous avez une pancarte qui vous résume un peu l'information du terrain donc son prix l'adresse ainsi que la grosseur mais vous avez aussi bien sûr plus d'informations est ce qui est disponible pour les compagnies libres pour les acheteurs privés ou pour les deux aussi bien sûr savoir combien de personnes ont participé à la loterie déjà et jusqu'à quand on peut mettre notre mise donc évidemment une fois que vous voulez l'acheter faites enter lottery donc entrez dans le tirage et vous pouvez ensuite y aller à titre individuel ou encore pour votre compagnie libre donc évidemment si je prends la compagnie libre ou encore si j'ai pris individuels aussi vous allez avoir la même chose qui apparaît c'est à dire un résumé du règlement avec bien sûr une coche pour enfin une case à cocher pour dire oui je veux continuer et ensuite il suffit d'appuyer sur le bouton confirm donc confirmer évidemment vous allez avoir le tirage qui va avoir lieu par la suite et lorsqu'il va avoir lieu vous allez avoir un pop-up qui va apparaître juste au dessus de votre votre inventaire pour vous dire hé le tirage a lieu viens voir les résultats vous saurez pas c'est quoi le résultat tant que vous irez pas consulter le placard à nouveau alors une fois que vous êtes revenu devant la maison à la fin du tirage vous allez pouvoir voir quel était le résultat donc évidemment si vous avez perdu on va vous remettre votre argent et avec cet argent là vous allez pouvoir refaire une nouvelle mise à la prochaine phase d'enchaire évidemment la phase de résultats dure quatre jours et ensuite on repasse pour une autre phase d'enchaire de cinq jours donc faut attendre évidemment la fin de la phase de résultats pour pouvoir à nouveau miser sur une maison évidemment c'est pas toujours facile d'être le gagnant surtout qu'il a pu y avoir beaucoup de personnes qui misent sur les mêmes maisons souvenez-vous évidemment que vous pouvez voir le nombre de personnes qui ont déjà misé sur une maison alors si vous préférez attendre la fin presque la fin de la mise des enchères pour pouvoir la mettre à la toute fin sur la maison que le moins de personnes ça peut être ça sinon évidemment c'est sûr qu'il ya aussi des moments de l'année où il ya moins de gens qui sont inscrits au jeu et qui cherchent des maisons donc à force d'essayer vous allez finir par réussir en consultant le panneau après la fin de l'enchère et se peut aussi que vous appreniez que c'est vous le gagnant dans ce cas-là félicitations c'est pas toujours facile de devenir propriétaire sur les serveurs les plus peuplés final fantasy 14 par contre c'est pas la fin des étapes que vous devez faire pour obtenir la maison vous avez d'abord un accepté de devenir propriétaire et là les informations vont être changées sur le panneau pour indiquer que c'est vous le propriétaire et aussi vous allez voir l'annonce apparaître en gros dans le votre écran par la suite évidemment il va falloir acheter le permis de construction donc pour se faire aller sur votre terrain pendant que vous êtes dessus physiquement vous devez ensuite aller dans la section sociale housing et là bien sûr vous allez dans la section estate hall et vous allez choisir le permis vous voulez vous pouvez prévisualiser les maisons c'est celle que vous voulez suffit de la payer évidemment il fallait garder de l'argent pour pouvoir faire cette étape là donc c'est pas inclus dans votre prix d'achat du terrain la maison n'est pas comprise et bien félicitations vous êtes maintenant propriétaire d'une maison dans final fantasy 14 à votre maison va être conservée tant et si longtemps que vous remplissez certaines conditions par exemple si votre compte est banni votre maison va aussi disparaître aussi si vous n'avez pas mis les pieds pendant plus de 30 jours dans votre maison vous allez recevoir un courriel qui va vous indiquer qu'elle va être démolie dans quinze jours donc il faut au moins mettre les pieds une fois aux 45 jours pour la conserver et évidemment si vous laissez vous même la détruire il faut passer par le menu de housing et c'est aussi possible donc vous savez que tant que vous croyez sur ces conditions là vous allez construire votre maison dans final fantasy 14 donc c'est ce qui met fin à ce vidéo sur le nouveau système d'housing dans final fantasy 14 et comment fonctionne le système de tirage donc si cette vidéo vous a plu on vous invite à aimer le vidéo et encore vous inscrire à la chaîne évidemment si vous voulez vous rester informé sur nos futurs projets ou avoir plus d'informations vous pouvez suivre le site lord maxos point com et là dessus moi je vous souhaite au revoir et à la prochaine